Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sous le soleil du matin, ça fait du bien. Bon, il caille un petit peu, donc ça commence à devenir la période où ça ne va pas être très agréable le matin. Il y en a qui aiment bien le frais, moi je suis quelqu'un qui est assez frileux, j'aime pas trop ça. Bon, je sais que vous vous en foutez. Bon, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc ce matin, j'ai terminé de mettre la plaque de placo ici déjà, parce que ça traîne depuis je ne sais combien de temps. Là, je vais aller dans le hangar, voir si j'ai pas une chute qui vient ici. Et une chute pour le toilette ici. Dans tous les cas, je vais pas pouvoir mettre les plaques maintenant, parce que j'ai plus d'isolation. Faudrait que j'aille chercher de l'isolation en 45. Et après là, j'ai un bout de placo à mettre ici, mais vous voyez l'humidité. Alors là, je me dis, comme l'humidité stagne dans la cour, ça imbibe le mur. Et là, du coup, l'humidité, là j'ai le pourquoi il y a de l'humidité. Là, c'est logique. Du coup, là, je sais pourquoi il y a de l'eau qui... C'est parce que l'eau stagne derrière, donc le mur boit, boit, boit. Et au bout d'un moment, forcément, l'humidité, elle suit son cours. Donc là, je sais pourquoi il y en a. Mais c'est vrai que dans le reste de la maison, j'ai plus d'humidité. C'est vrai que, regardez, mis à part aux endroits où c'est vraiment trempé, vous voyez. En fait, l'eau se stagne ici. Là, j'avais fait une goulotte pour que ça parte, mais en fait, c'est absorbé par la terre. Du coup, c'est absorbé par le mur. C'est pour ça qu'il y a de l'humidité. Mais c'est vrai qu'ici, regardez, il y a quasiment plus d'humidité. Alors là, on dirait l'humidité, mais ça en est pas... Ça fait une tâche, en fait, puisque ça a été humide pendant très très longtemps. Mais en fait, vous voyez, c'est sec. C'est très légèrement humide, mais là, c'est vrai qu'il y a la cave. Et dans tous les cas, derrière ce mur-là, on va faire un gros plaquage. Ça va, les bébés ? On vous a mis les draps salles. Vous pouvez dormir dans le lit, maintenant. Ah ouais, maman, elle est là-bas. On va aller la voir après. Parce que Déborah, elle en a marre des enduits. Elle ne veut plus me suivre. Du coup, elle est partie faire autre chose. Mais aujourd'hui, je ne vais pas faire d'enduit. Mon père m'a dit, attends-moi. Je vais regarder comment t'as fait et voir si... Parce qu'en fait, peut-être que vous allez me dire autre chose que mon père. Mais vous voyez, là, par exemple, j'ai fait une deuxième passe. Je trouve que c'est vachement lisse et vachement propre. Sauf qu'à certains endroits, vous voyez, vous avez des petits défauts comme ça, d'une petite saleté qui vient se mettre ou quoi. Mais je me dis, est-ce que faire une troisième passe sur la bande complète, c'est vraiment utile ? Ou alors, est-ce que je regarde où il y a des défauts et je comble juste les défauts ? Parce qu'en fait, quand vous faites une passe, si vous rechoppez une petite saleté ou quoi, vous refaites un défaut. Et au final, vous allez faire ça, vous allez mettre dix passes avant d'avoir un mur parfait. Parce qu'à chaque fois, il va forcément y avoir une petite merde qui va se mettre. Du coup, mon père, il dit, avant de faire les défauts, juste les défauts, j'aurais refait une troisième passe. Mais il dit, attends-moi, on va regarder ensemble. Il dit, de toute façon, maintenant que tu sais le faire, il dit, s'il faut faire une troisième passe, on le fait à deux. En une demi-journée, on fait toute la maison et puis basta. Parce que c'est vrai que la deuxième et troisième passe, ça va beaucoup plus vite. Du coup, là, je suis en train de préparer tout pour faire ma commande de carrelage. Parce qu'il n'y a pas un jour, il va falloir carrer, donc j'allais les commander. Donc là, je vais aller au magasin sûrement demain, sûrement demain. Pour faire tout ça, là, je suis en train de calculer tous les mètres carrés en parquet, en carrelage et tout. Et puis, on va aller commander tout ça. Et puis là, on va aller voir Bébora. Bonjour, madame. C'est mieux que l'enduit ? Pourtant, ils caillent. Non, objectif, là-bas, les mots. Je veux débloquer ce monde-là. Comme ça, je peux passer pour aller au hangar en une fois. Parce que c'est là. Alors, vous voyez, parce que là, dans la vidéo d'hier, vous avez vu que j'ai dans mon crâne une belle entaille. C'est à cause de lui. En fait, il faut que je fasse... En fait, de ce côté-là, je ne peux pas me le prendre vu que je passe à droite. Mais de ce côté-là, je suis passé à gauche. Et en montant sur le mont, forcément, j'ai grandi. Et boum ! Mais bien comme il faut. Alors, je sais que c'est dangereux. En fait, il faudrait que je fasse tomber... Je pense que je vais faire tomber le reste de ça pour que la ferraille tombe par terre. Et au moins, on va limiter les risques. Parce que là, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. En fait, le jour où j'ai fait ça, j'avais vraiment plus de force. Même ce petit bout de muret-là, je n'ai pas pu le faire. Du coup, là, Déborah, il faut qu'elle me débloque ça aujourd'hui. T'es prête ? Oui. Allez, c'est parti. Bon. On se retrouve à la cave. Parce qu'il y a un petit truc qui m'intéresse ici. Vous voyez ? Il y a ces deux grosses équerres-là. Bien ! Bien solides. J'ai envie de les démonter pour les mettre dans le hangar. Parce qu'en fait, je vais vous le montrer après. Mais dans le hangar, il y a plein de trucs qui traînent des grands rails et tout. À chaque fois, on se toque à droite, à gauche. Et en fait, ils nous font chier. Et je me dis, si je mets ça dans le hangar, je vais pouvoir les poser en hauteur comme ça. Je vais pouvoir passer le kangoo en dessous sans qu'il me gêne. Du coup, ça, c'est quoi ? C'est du 13. Je vais regarder si... Pour trouver l'embout, j'essaie de les démonter. Puis, on va les remettre dans le hangar. C'est parti. Bon. J'ai récupéré les deux équerres. Donc là, je vais mettre le niveau laser pour mettre assez haut. Pour que le kangoo puisse passer en dessous. Mais assez bas pour que je puisse les mettre sans devoir monter à l'échelle. Du coup, là, je vais essayer de faire un trait au marqueur. Pour ne pas être trop haut. Je vais regarder. Mais normalement, après, un kangoo, ce n'est pas si haut que ça. Non, je vais mettre à 2,10, 2,20. C'est bien, je pense. Allez, je fais ça tout de suite. Donc là, c'est bon. Je vais me mettre de niveau. Franchement, ce maître laser, c'est une dinguerie. Je le pose où je veux. C'est trop, trop bien. Franchement, pour ceux qui le veulent. Maintenant, je l'utilise tout le temps. Regardez le temps que j'ai économisé. C'est une dinguerie. Le lien, il y a en description. Vous pouvez le choper pour ne pas trop, trop cher sur Amazon. Et franchement, c'est un truc de fou. Je ne regrette pas. Le Bosch que j'ai, je ne l'utilise même plus. J'utilisais déjà vraiment pas beaucoup. Alors, le Bosch, je ne l'utilise plus du tout. C'est, regardez, on est en plein jour. Et regardez le trait. Il est visible. Et pourtant, il y a de la lumière de partout. Le Bosch, on ne voyait rien. C'était... Le trait vert, déjà. Rien que le trait vert, ça change tout. Et franchement, avec le petit kit qu'il donne. Là, vous voyez, aimanté. Je l'ai mis là où je pouvais. Alors que j'aurais très bien pu le mettre sur le bout de bois avec une vis à placo. Avec le... C'est trop bien. C'est trop bien. Allez, je vais fermer les trous d'équerre. Voilà, mes deux petites équerres sont mises. Maintenant, je vais pouvoir tout ranger. Ça, ça va faire du bien. Ça, ça va faire du bien. Regardez, dans la ferrage, j'ai retrouvé ça aussi. Je vais les utiliser. On ne va pas les jeter. Vous voyez ? Avec de la récup. Je déteste ça, la récup. Mais je commence à y prendre goût. Plutôt que de les jeter et de les mettre à la ferraille, je vais les utiliser. Et je vais les mettre juste en dessous, là-bas. Regardez. Là, en dessous. Vu que ça, ça ne prend pas trop de place. On va les mettre là. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai rajouté ces équerres-là juste en dessous. Donc là, au milieu, je les ai fait toucher les rails pour éviter qu'ils cuvent. Les fourfors grands. Et là, en dessous, je vais pouvoir mettre les rails qui sont un petit peu plus petits. Et tout ce qui est pour nous bosser. Comme ça, au moins, ça ne traîne plus par terre. Parce que regardez le bordel que c'est. On met là où on peut. Et puis après, je galère à rentrer ma voiture. Donc, ce n'est pas le but. Donc, allez, on va te ranger tout ça. Et après, je vais voir pour cette planche-là si je ne peux pas faire autrement. Parce que je ne peux pas manœuvrer en S avec la remorque parce que je ne peux pas contrebraquer. Je suis trop juste. Donc, ça fait qu'avec la remorque, je ne peux pas rentrer dans le garage à cause de cette planche-là. Donc, il faudrait que j'arrive à trouver un système avec celle-ci. Donc là, j'ai rangé toutes mes petites ferrailles. Ça, ça va être à jeter. Enfin, comprends. Je vais mettre sur le côté. L'été, je vais le ranger. Je vais ranger tout ce qui est là parce que je vais commencer à rentrer mes voitures au garage. J'en ai un. Je vais en profiter. Donc, après, débarrassage de l'intérieur pour pouvoir... Non, normalement, la Barthe et la Smart, ils passent tous les deux, normalement. On dirait qu'il y a en biais, lui. Ah non. Ah bah si. J'ai passé un truc en dessous, c'est pour ça. Du coup, voilà. Après, gros, gros débarrassage ici. Je vais commencer à bien préparer parce que c'est vrai qu'à force de passer, on en fout partout. Et après, ce week-end, il faudrait que je joue avec mon père pour bouger. Ça, les grandes ferrailles qu'on a descendues qui se situent ici. On les a mis là dans le chemin. Il faudrait qu'on fasse un truc pour les mettre ailleurs. Pour qu'on puisse aller rechercher les remorques qui sont derrière. Parce que là, elles nous gênent. Je ne peux plus passer à travers et je ne peux plus sortir la deuxième remorque. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui m'arrange. Donc là, il y a Déborah qui m'a retiré les ferrailles. Et là, elle est en train de remplir les sacs tout doucement. Qu'est-ce que tu fais, ma petite bûcheron ? Je vais y arriver. Tu vas y arriver ? Ah, en plus, tu as même cassé le mur. Là, c'est le mur, je vais le faire juste genre le plâtre. Du coup, on essaie de refaire un petit peu le passage. Déborah, elle m'a bien débloqué. Du coup, maintenant, je peux repasser ici sans prendre le risque de me casser la gueule. Ça, c'est un gros avantage. Donc là, elle retire le plâtre. C'est pour que je puisse mettre des coups de masse et faire tomber ce mur là. Non, évite de faire en hauteur, Déborah. Allez, pense à moi. Je ne dis pas ça, elle va arracher le maison. En fait, c'est pour que tu as le plâtre de deux côtés. Non, non, qu'un côté, que là où tu tapes. L'autre côté, il va tomber automatiquement. C'est sûr, parce que tout à l'heure, je galère. Le plâtre de l'autre côté, il ne tient rien. Il est tellement humide. Regarde, tu enlèves le plâtre là pour éviter que ça rebondisse. Et de l'autre côté, tu t'en fous. Ah, t'inquiète pas, j'ai remarqué que ça rebondisse. Ah bah ouais, t'en as pris plein la tronche. Ah, regarde, le ciel, il est beau là. On pourrait croire qu'il fait beau alors qu'il caille quand même. Ouais, c'est bon, je trouve. Ouais. Après, tu te remue donc forcément. Moi, j'ai froid dans le hangar là. Ça, c'est parce que tu foies. Bah, je réfléchis à plein de trucs. C'est trop chiant. Non, enfin. Allez. Attends, regarde. Vas-y, montre-nous. Montre-nous. Et après, tu coupes. Vas-y. Pas mal. Pause. Pause déjà. Aïe, aïe. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Non, ça va être facile. Tu me prends ou pas ? C'est le truc qui tient pas. Allez, tiens, fasse souffle. T'es prêt ? Eh, fais-toi plaisir. T'es prêt ? L'autre t'es en train de te restreindre dans un coin alors que l'autre colette a eu de la place Franchement On dirait que c'est le plâtre qui tient tout C'est quoi du plâtre ? C'est du ciment-ci ça ? Ouais il y a une sorte de petit plâcage mais c'est léger Ça tient peu ça Oh là là mec, tes droits de chair ça devrait aller mieux de ce sens-là Je te prie, je galère Attends Et tape C'est tout ce que j'ai dans la guille T'es prêt ? Vas-y Je suis prêt mais... Bizarrement t'étais moins enthousiaste sur les murs à parpaings Bah alors ? Et le reste là ? T'es gaffe quand même hein ? Vas-y pousse, essaye peut-être que ça va marcher hein ? Du parpaing rouge ça tient pas hein ? Regarde tu fais trembler le mur complet là Attends Tu vois là ça tient plus parce qu'il y a plus de ciment Tu vois là ça tient plus parce qu'il y a plus de ciment Tu veux que je le fasse un peu ? Ouais ouais Juste de vrai Fais gaffe pour l'instant ça bouge là de ce côté là Oui Coups 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 Là j'ai fait un truc Je vais montrer ce qu'il faut pas faire Alors tiens, allure par le bow ou l'idée il n'y a pas envie par contre le plat il n'a pas bougé est-ce que c'est pas parce que tu t'as mis au essence peut-être la chance une fois c'est lui qui t'a poussé est-ce que c'est le temps de faire et je crois que c'est parce qu'il a fait ralentir non il y a pas d'accord il y a pas d'accord on a une journée on a une seconde sur celui-ci ce qui serait bien c'est que celui-là tombait qui rentre à côté derrière non 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 c'est mieux Rien n'est pas décidé Je suis un peu tôt, c'est pas trop Je vais me baler par le suite Je vais essayer de pousser Je tiens bien Allez, casse pas le bal à ta mère Ah ! Non ! Ah ! On a le trouvé T'as le coup de feu C'est le petit truc, ça tient sur culade Le petit truc du dessus Ouais, ça Attends, on va pas le retuler ça Regarde, si ça boule bien Ah, même pot Bon, se divertir un petit peu entre deux Ca évite la monotonie, ça évite qu'on s'ennuie Trop vite Ou alors même qu'on perde la motivation Du coup, ça fait du bien Deux, trois petits coups de masse Comme ça Histoire 2 Comme ça, des beaux Elle vient de faire ça Donc je vais la laisser la faire T'as pas besoin d'enlever Bah c'est toi qui a voulu faire ça Tu vois Casse le mur avec ça Sinon il y a une massette là-bas Et où la massette ? Dans le hangar Tu veux juste la chercher ? Bah t'aurais été moins blonde Tu m'aurais donné J'aurais fait du bien Ouais, ouais, arrête C'est bon ? A la face de mon petit bras Gros zoom sur ta face Je m'en fous, j'ai mes lunettes Je crois sur mon mot Ton petit bouton Ouais Oh il bouge bien Je vais pas fumer à chaque fois que tu fais une brique Je pensais que t'allais avoir un gros bout moi Pas bon Hein ? A la force de mes petits bras Bon, moi J'ai tout débarrassé Donc ça, ça reprend pour la maison Ça, ça allait jeter Il me reste plus qu'à passer un bon coup de balai ici Et puis au moins, le chemin sera fait Ce sera une bonne chose de faite Voilà Allez, nous on va continuer On va voir ce qu'on va faire après Ah ouais Ah faut pas rester toute seule là Regarde le mur il va bientôt Il est en train de se fissurer là Des beaux t'as vu ? Ouais Donc là, normalement ça devrait aller mieux Bah ça change tout de suite On commence à voir les potentiels là Dis toi qu'après t'es encore tous un cassé Alors casser ça va encore Par contre Par contre Débarrasser là Là je peux vous dire qu'il y a une paire d'aller-retour Bah ça, casser et débarrasser ça me pose pas de problème Bah surtout quand vous êtes avec les barres Alors, avec les drôles deux dames Il se motive entre elles Donc forcément Ça rend le truc joyeux Et ça me motive à le faire Alors que là, elle est toute seule pour le faire Je peux comprendre que ce soit pas aussi motivant Eh, laisse ta mère tranquille, Vila Tu veux en ce pipe ? Alors on va manger nous ? On va manger Bon, je retourne à la cave Parce qu'en fait, là on a allumé le cumulus Et on l'avait mis sur 1 J'ai regardé, l'eau elle était à peine tiède Du coup, je l'ai mis sur 2 Donc là, l'eau elle est un peu plus chaude Mais elle est pas non plus chaude au point de pouvoir se laver avec Du coup, ce que je vais faire C'est qu'on va aller en dessous du cumulus Et on va le tourner sur 3 Alors attendez, je vous montre C'est ce petit bouton là Voilà, on entend la résistance qui se met en route Il est sur les niveaux 3 Et normalement On devrait avoir de l'eau assez chaude Alors vous êtes beaucoup à me dire Oh là là, l'eau elle va couler par terre C'est... Tu vas perdre de l'eau et tout ce qui s'ensuit Donc là, on a installé ce qu'on appelle un vase d'expansion En fait, tout l'eau que... Parce qu'en fait, le cumulus quand il chauffe Je crois qu'il y a à peu près 6 litres d'eau Qui se barre Donc en fait, lui il sert juste à récupérer l'eau pour ne pas la perdre Donc ça fait déjà des économies d'eau Il faut savoir qu'un cumulus il chauffe une à deux fois par jour je crois Ou alors il faut activer le truc d'heure creuse Ou je sais pas quoi Moi je sais que c'est mon père qui gère tout Mais je vous explique à peu près ce qu'il m'a expliqué Et ce que je pense avoir compris Ensuite, il faut savoir que quand il se vidange ou qu'il perd l'eau C'est de l'eau chaude Donc c'est de l'eau qui a consommé de l'électricité Donc le fait de récupérer cette eau là Vous permet d'économiser 6 litres d'eau par jour Si je dis pas de bêtises Et d'économiser en électricité Vu que l'eau chaude va être rebalancée dedans Parce que 6 litres d'eau chaude C'est et de l'eau et de l'électricité de perdu Ensuite, je sais que ça a un autre avantage Je saurais pu vous le dire si je m'en souviens Je vous le mettrais ici si j'avais mon père au téléphone Mais je sais que ça a plusieurs avantages Justement, l'eau n'est pas perdue Donc si l'eau est récupérée Forcément, vous n'avez pas besoin de mettre un truc en dessous Ensuite, vous dites que le fait que j'ai mis le cumulus à la cave Le cumulus va tout le temps chauffer Et ici et là Je sais pas si vous vous souvenez Mais pour ceux qui ont eu les vidéos au tout début Je vais créer un box avec du polyuréthane Pour dire qu'il refroidisse moins vite tout simplement Mais je peux vous dire que dehors Il fait, même quand il fait froid Ici, il fait meilleur C'est vrai que je trouve que dans ma cave, il fait bon Comparé aux caves que j'ai déjà pu avoir Moi, je sais que quand j'ai habité à Bovin dans la maison Ma cave était fraîche Et ici, il fait particulièrement bon Je dirais pas qu'il fait chaud Mais il fait particulièrement bon Alors, dans tous les cas, ça n'excuse pas le fait que Que le cumulus reste comme ça A l'air libre Dans tous les cas, moi, je vais créer un petit box Pour qu'il soit isolé Parce que déjà, le cumulus est isolé de lui-même Mais aussi pour pouvoir isoler la partie du cumulus avec ces petites plaques de polyuréthane qui sont juste là Voilà ! Parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui s'inquiétaient dans les commentaires C'était une petite aparté pour vous expliquer à peu près ce que je voulais faire Ah oui ! Et du coup, merci de m'avoir dit ce que c'était Donc là, maintenant, on va le brancher en direct Vu qu'en fait, ça, ça sert à rien S'il n'y a pas les filtres Donc, on va le brancher en direct pour que ça passe par le tuyau de cuivre Et on va pas s'embêter On va pas le démonter parce qu'il faudrait refaire un tuyau Qu'est-ce que tu fais là toi ? Ouais, ouais, je te vois Mais du coup, on va les laisser, ils sont installés On va pas s'amuser à les défaire Et on va juste le passer en direct tout simplement C'est vrai qu'ici, l'eau est plutôt propre et correcte Donc on a pas besoin de ça Il est là, on le laisse, mais on l'utilisera pas du coup Donc là, on va profiter, il y a un beau petit soleil Il fait super beau Du coup, on va débarrasser, je vais débarrasser avec des baux On va profiter, on va tout aller préparer là-bas Pour qu'on va récupérer la remorque Et on va faire un bon coup de propre Et puis après, on ira dans le hangar Et libérer un peu le passage pour pouvoir entrer dans le hangar Il y a un mont que je vais décaler Et puis comme ça, les voitures, ça sera plus simple pour les passer Et puis on va tout bien balayer Pour que quand on passe les voitures, qu'elles soient pas sales, tout simplement Du coup là, on va virer tous les gros morceaux Il y a du taf, après les sacs Et au moins, on y verra plus clair Puis on pourra avancer un petit peu C'est parti ! Donc là, on est en train de faire un bon coup de propre Dans le hangar Après, on va s'occuper du garage Bon là, pendant que Débo, elle passe le balai Je suis en train d'enlever tout ce qui est tombé dans la goulotte Parce que comme vous le savez, j'ai fait des sommes des eaux d'eau de pluie Par ici, pour rejoindre l'eau de pluie En façade Du coup, je vais déboucher toute la goulotte pour ne pas qu'il y ait de brin dedans Pour que l'eau de pluie soit la plus propre possible quand elle arrive là-bas Voilà, allez, nous, on fait ça Et puis ça, on va le foutre dans le cangon On va passer vite fait à la déchets très important Parce qu'après, on va aller au magasin Sûrement commander le carrelage, on va voir En fonction de la journée Mais là, l'orduit, avec mon poignet, ça va être chaud Et puis, dans tous les cas, mon père préfère que j'attende pour le faire avec lui Donc on va attendre un petit peu C'est pas rare, on va perdre une journée ou deux Mais dans tous les cas, j'ai plein d'autres trucs à faire Donc il n'y a pas de quoi s'ennuyer Allez, on continue Ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous connaissez la passion de ma mère pour le balai Vous savez que même dehors, elle passe tout le temps le balai C'est-à-dire que même au hangar, elle s'amuse à le faire clean comme ça à chaque fois Mais regardez, semblant de rien, la merde qu'on peut accumuler en si peu de temps C'est quand même fou, alors je veux bien que c'est entre guillemets une partie extérieure Vous allez voir qu'à l'intérieur, j'ai passé l'aspirateur il y a quelques jours Vous allez voir déjà la merde qu'il y a dedans C'est impressionnant Après, attention, on fait des travaux dedans encore Donc c'est normal que pour l'instant, on fait rentrer de la poussière Mais c'est dingue à la vitesse que ça va Allez, on ramasse Bah oui, je vais ramasser Tu fais quoi ? Je vais chercher le kangou Tu vas chercher le kangou Tu peux pas passer par là ? Bah j'ai fait ouvrir la barrière Ah ouais, c'est vrai A tout de suite A tout de suite Bon, donc là, on a fait tout le garage Je vais rallumer la smart, ça fait un moment que je l'ai pas allumé La porte côté conducteur elle s'ouvre plus Du coup je vais voir avec mes canaux pour qu'ils regardent Je sais pas ce qu'il s'est passé J'ai changé la poignée mais tout le système à l'intérieur il est mort Je pensais qu'il y avait que la poignée de cassée Du coup on la redémarre et puis on va la mettre au fond dans le garage Bon, j'ai été faire un petit tour avec On va la ranger dans le garage Des bois en train d'ouvrir la porte Dans tous les cas il faut que je recharge la batterie et que je m'occupe de cette fichue porte là Elle me rend folle cette porte En fait j'ai changé cette petite poignée là Je sais pas si vous allez voir Vous voyez la poignée là ? J'en ai mis une toute neuve, le problème c'est que le mécanisme complet à l'intérieur est cassé Alors du coup bah maintenant elle s'ouvre plus du tout de l'intérieur et de l'extérieur Du coup alors je vais la mettre là-bas Allez, à tout de suite J'ai lavé mon garage J'ai tout resali Bon pour l'instant elle restera là Mais bon au moins dès que le mécanisme viendra Je vais la rentrer ici Comme ça on pourra s'en occuper au sec Mais là comme j'ai du taf pour l'instant Je vais la laisser là, de toute façon elle ne dérange pas L'armoire qu'on ne peut pas la prendre maintenant Puis je n'ai pas fait tout ça pour rien Pas avant la semaine prochaine D'accord ? Mais je m'occupe bientôt de toi Tu me juges pas d'accord ? C'est ma smart Ouais donc là c'est débarrassé Nous on va arrêter ici pour les travaux On va aller au magasin pour aller voir l'écarrelage N'est ce pas ? Cours, 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 cours Je passe là ? Le gong ! Le gong ! Bah je me suis cassé le dos je vieille C'est dur de vieillir des mots Ah ça fait bizarre il y a un trou Je passe par où ? Devant ? Je passe par derrière pour fermer Devant ? Bon Oula vous êtes tout sale On est de retour à la maison Alors trouver un carrelage Je ne savais pas que c'était une aventure aussi complexe A chaque fois qu'on veut trouver un carrelage Oui mais ça c'est de l'arrivage Du coup Vous l'avez commandé Si vous commandez Vous n'êtes pas sûr de le recevoir Mais vous ne pouvez pas savoir tout de suite Parce qu'il faut qu'on contacte les fournisseurs J'ai jamais vu ça Le carrelage vous en avez ou vous en avez pas ? Alors du coup je lui ai dit Bah c'est pas grave des beaux Demain on ira faire un trou dans des Vous savez des gens qui font que du carrelage Il m'a dit ah ouais Le 11 novembre Parce que demain c'est férié Alors du coup je lui ai dit Demain on va faire des bandes Avec mon père Il y a mon père qui va Qui va venir nous Nous donner un coup de main On va essayer de voir pour Faire un maximum d'enduit Pour Puis après on va voir pour la peinture Alors mon père il s'est dit Essaye de voir si tu peux avoir de la seigneurie Il y en a qui en vendent sur Marketplace Il dit ce qui paraît C'est une très très bonne peinture Du coup je vais essayer de voir ça Ce soir à tête reposée Mais bon Nous on va Arrêter la journée ici C'était Alors c'était pas la plus productive Mais Y'a pas Y'a des Là c'est creux en ce moment Et Parce que bah forcément On est bloqué financièrement On peut pas acheter ce qu'on veut Si Si j'avais les moyens J'aurais acheté un carrelage A 20 euros le mètre carré En stock Et puis basta Je me serais pas Emmerdé Mais c'est vrai que là On essaie quand même de De négocier De trouver un carrelage Pas trop cher Mais de bonne qualité quand même Et tout Le parquet pareil Donc c'est vrai que c'est assez galère Là mais bon On On y croit On va y arriver Vous inquiétez pas Bon allez Sur ce prenez soin de vous Si t'es pas abonné C'est en bas à droite Que ça se passe Et moi je vous dis à la prochaine Ciao Ciao